Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Je voudrais rajouter 2-3 petites précisions sur Persée, et notamment sur la manière dont il tue son grand-père. Puisque la prophétie disait que Persée tuerait son grand-père. Je précise déjà, avant de commencer, que c'est pas Ovid qui le dit dans la métamorphose. Mais je rajoute un petit peu là, pour que vous puissiez avoir tout le mythe en entier, mais sachez quand même que Ovid n'en parle pas. Son grand-père s'était retiré dans une ville qui s'appelle Larissa, et il faisait en sorte de pas croiser Persée, et Persée faisait en sorte de pas le croiser d'ailleurs, parce qu'il savait qu'il risquait de tuer son grand-père. Sauf que, manque de bol, un beau jour, Persée se rend dans une compétition à Larissa même, et il savait pas que Acrysios était à Larissa, son grand-père Acrysios. Là, il y a un concours de lancers de disques. Donc chacun y va de son lancer de disques, et Persée y lance son disque. Sauf que, bien sûr, comme c'était le fils de Jupiter, il lance son disque beaucoup trop loin, et ça arrive directement dans la tête d'un vieil homme, et ce vieil homme, il se trouve que c'était Acrysios. Donc voilà comment Persée a tué Acrysios. On laisse Persée tranquille, et on va voir un petit peu du côté de sa sœur, Athéna. Donc, Athéna, après avoir protégé Persée, une fois que Persée était bien tranquille, elle a décidé de se rendre un petit peu, se reposer un petit peu chez les muses. Alors, les muses qui sont elles ? Les muses, ce sont les filles de Zeus et de Mnemosyne, et c'est elles qui s'occupent de tout ce qui est poésie, etc., de chants, de la musique. Il y en a neuf. Je vais vous donner leur nom, là, et leur qualité. Je ne les connais pas par cœur. Un jour, je les apprendrai, mais bon, j'utilise mon petit smartphone pour les trouver. Alors, il y a Calliope, qui est la déesse de la poésie épique. Enfin, la déesse, la muse de la poésie épique. Clio, la muse de l'histoire. Erato, la muse de la poésie lyrique et érotique. Euterpe, la muse de la musique. Melpomen, de la tragédie et du chant. Polymnie, de la rhétorique et de l'éloquence. Terpsychore, de la danse, muse de la danse. Thali, muse de la comédie. Et enfin, Urani, muse de l'astronomie. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément que les arts, en fait. C'est aussi les sciences et les techniques. Donc, voilà. C'est un petit peu tout ça, leurs attributs. Donc, Athéna, elles sont envers vers elle. Là, les muses, elles lui font, bien sûr, elles lui disent, « Ah bah, tu es super, Athéna. D'ailleurs, si tu n'avais pas été déesse, tu aurais certainement été une des nôtres, puisque tu es vraiment très très fort pour tout ce qui est les qualités poétiques, pour tout ce qui est les arts, les techniques, etc. » Bon, Athéna, elle dit, « Oui, en effet. » Mais enfin, bon, des fois même, d'ailleurs, j'aimerais bien vivre avec vous. Vous avez l'air tellement tranquille ici, sur le mont Parnasse. Oui, elles sont sur le mont Parnasse. Pas sur le mont Parnasse, hein. Sur le mont Parnasse. Alors, si vous avez suivi tous les épisodes, dans l'épisode où je parle du déluge, en fait, on se rappelle que les deux survivants, ils s'étaient réfugiés sur le mont Parnasse puisque c'était la seule montagne qui n'avait pas été submergée par les eaux. Donc, c'est là qu'habitent les muses. Là, elles disent, « Ouais, mais on n'est pas toujours très très sûrs. » Tiens, regarde, l'autre jour, ce qui s'est passé, c'était qu'on se promenait tranquillement et là, il y a le roi, un des rois local, qui nous dit de venir le voir, de venir chez lui parce qu'il commençait à pleuvoir, voilà, c'était pas le bon moment pour rentrer chez nous. Donc, nous, au départ, on veut pas parce qu'il avait quand même un petit regard vislard, quoi. Mais bon, il pleuvait, c'était difficile de refuser, donc finalement, on est allé le voir. Alors, bien sûr, ce qui devait arriver, arriva, c'est qu'il chercha à abuser de nous. Donc, nous, pas de problème, on s'est fabriqué des ailes et puis on s'est envolé et donc, lui, il pouvait plus rien faire. Mais quand même, il a dit, « Si vous croyez que vous vous échapperez ! » Et il commence à grimper, 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 et il arrive à la fenêtre par laquelle on s'était enfui et il saute. Et il s'est écrasé par terre comme un idiot. Alors là, Athéna, elle dit, « Ouais, c'est vrai que ça fait un peu des aventures, mais au moins, ça fait des histoires à raconter. » Tiens, d'ailleurs, un plein d'histoires à raconter, rajoute les muses. C'était une mère qui a une neuf filles, qui était effectivement très très fort dans les arts, etc. Ces filles étaient capables de mieux raconter des histoires et de mieux faire de la musique que les muses. Donc, forcément, on s'est lancé dans une petite compétition. Elles, elles ont commencé à raconter des histoires. Notamment, elles racontent les histoires à la fois où les géants ont, il paraît, repoussé les dieux et fait fuir les dieux. Notamment, on pense à Typhon, qui a réussi à faire fuir les dieux. Donc, elles nous racontent que les dieux s'enfuient en Égypte et que là, ils se transforment en différents animaux pour se cacher. Donc, Zeus, Jupiter, ils se transforment en bélier. Diane, elle se transforme en chatte, etc., etc., en différents animaux pour ne pas se faire attraper. Alors, outre que ces histoires, c'était un peu du blasphème, on s'est regardés tous ensemble et on s'est dit « Ok, bon, je pense que ça va être assez facile de les avoir. » On commence. Là-dessus, on a envoyé Calliope, donc la muse de la poésie épique, pour leur raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire que tu connais peut-être, Athéna, mais tu as certainement entendu parler, puisque c'est quand même des membres de ta famille, mais de l'enlèvement de Proserpine, Perséphone, chez nous, les Grecs. Et voici ce qu'on a raconté. Oh, désolé, c'est l'heure, il faut que j'y aille. Ah bah, tant pis, ce sera demain. Laisse l'histoire. Eh oui, désolé, si je vous donne tout d'un coup en même temps. Non, plus sérieusement, l'histoire est assez longue et j'aimerais bien la faire d'un seul tenant, donc je préfère le faire sur une journée, cette histoire de l'enlèvement de Proserpine. On se retrouve demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501